Liber Mundi, dans la série Gnosis, nous sommes à Gignac, à côté de Montpellier, avec Nicole Marchand. Nicole, bonjour. Bonjour. Alors Nicole, pour vous présenter rapidement, vous avez un parcours de philosophe, psychanalyste, chercheuse, et nous allons aujourd'hui, avec vous, examiner les trois questions du sphinx, qui sont connues, que vous avez peut-être étudiées en tant que philosophe, à savoir, finalement, qui êtes-vous, d'où venez-vous, et où allez-vous. Voilà. Alors, Nicole Marchand, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Bien. Ceci est le premier des mystères, d'après les trois que vous avez énumérés, et qui appartiennent à la tradition ésotérique et hermétique, qui sommes-nous, allons-nous, d'où venons-nous. Voilà. Alors, qui suis-je ? Qui suis-je ? Mais vous me placez là, devant le verbe être, ce verbe être si mystérieux, qui hante l'esprit de tout être, de tout être lui-même. Alors, être, être, la plénitude de l'être. Eh bien, non. Car le verbe être, en fait, est pris dans deux sens, par l'humanité, et même par les philosophes. Donc, je pourrais vous faire, si vous le voulez bien, de réponse à la question, qui suis-je, selon la manière dont je rentre dans le verbe être. La première, le premier sens, le plus connu, le plus usé, le plus utilisé du verbe être, c'est un peu l'équivalent du verbe exister. Vous voyez, je suis, qui suis-je ? Je suis là, vous me voyez. Je suis, j'existe. Voilà, ce qui a donné des sens, comme je vais vous le dire, à l'existentialisme. Exister, n'est pas être. C'est ce que j'ai développé maintenant. J'existe, ça signifie que j'existe là, dans ma chair, dans mon existence, devant vous, et dans un milieu, et dans une histoire qui est la mienne. Mon existence est difficile, par exemple, ou mon existence est heureuse. Chacun existe selon un mode qui lui est propre. Mais il y a un mode général qui est l'existence terrestre. Je suis donc un être de ce monde, un être charnel, un être qui a des difficultés, parfois prosaïques, parfois même triviales, et qui suis moi-même parfois bien médiocre et bien triviale aussi, dans certaines de mes réactions, face aux provocations de l'existence. Vous n'avez pas entendu parler de l'existentialisme, excusez-moi, je suis ici philosophe, et c'est une philosophie fondée par Jean-Paul Sartre, une philosophie pessimiste, une philosophie athée, et philosophie à la limite du nihilisme, puisque dans ce mode d'exister, dans le temps et dans la chair, et devant la mort aussi, l'homme n'est pas grand-chose. Sartre, donc, a fondé une philosophie qu'il appelait l'existentialisme, et qui déclare, parlant de l'homme, ceci, il déclare ceci, l'homme, c'est un néant, un néant d'être. Ah voilà, finalement, que paradoxalement, voulait répondre à la question « je suis », si je suis un existentialiste, je réponds que je suis un néant d'être, conformément au livre de Jean-Paul Sartre, « L'être et le néant ». Permettez-moi de vous donner une phrase complexe, qui fait sourire quand on l'entend pour la première fois, qui est la suivante, citation de Sartre, donc, « L'homme est un être, il ose un premier verbe être, dans lequel il est question du néant de son être ». On est sidéré. Voilà ce que je pourrais dire sur « Je suis, je participe, comme vous, comme tous les autres humains, à cette existence ». Mais, heureusement, heureusement, et je suis là, en quelque sorte, un peu pour cette raison, le verbe être a une autre signification. Je parlais en commençant de la profondeur, de la plénitude, que laisse pressentir le verbe être. Parfois, quand vous êtes là, de tous les mouvements émotionnels de l'existence, vous dites, « Ah, je voudrais simplement être. » « Être ». Et, en prononciant ce mot, vous avez l'impression déjà de vous emplir de quelque chose d'immuable, de quelque chose de paisible, d'une vie, d'une plénitude. Alors, je voudrais rappeler, beaucoup parmi vous, sans doute, parmi ceux qui m'écoutent le savent, que le verbe « être », en latin, se dit « esser ». Et que ce « esser », « e » de « s » « e » a donné le mot « essence ». Donc, à ce moment-là, je vous dirai, je vais vous parler de ce qu'est ma véritable essence. L'essence, c'est ma vraie nature profonde. Donc, qui suis-je ? Je suis un être, j'ose le dire, tout humblement, qui a trouvé, au terme d'un chemin, que je continue d'ailleurs, sa véritable essence. C'est-à-dire, mon être vrai, ce qui est, c'est donc ce qui est vrai. On ne peut pas séparer ces deux notions. J'ai trouvé mon être vrai, mon être intérieur, mon être, je peux prétentiellement, spirituel, car je ne suis pas l'esprit, mais mon être, un être, des valeurs, des forces surtout, qui ne sont pas celles de ce monde. Je ne sais pas si cette première définition, ou double définition, vous convient. Elle est celle que je propose en entrée à cette vision. Petite question complémentaire, parce que quand on voit le personnage, on voit qu'il passe par différents types d'émotions, c'est la persona, le masque. Alors, ça fait quoi, finalement, d'être ce que vous êtes aujourd'hui, comme émotion ? Ça vous fait quoi, au quotidien ? Ça me rend satisfaite, quelque part, des efforts, qu'un certain chemin de vie, celui qui consiste à se déprendre, en quelque sorte, de l'existence, de tourner le dos à l'existentialisme, à sa morosité, à sa nausée, comme dit Sartre. Je suis satisfaite, et en même temps satisfaite, parce que je suis sur un chemin d'accomplissement. Et il y a toujours de l'inaccompli à moi. Voilà, donc, bas les masques, comme vous voyez là. Oui, je dois accepter tous les jours le bas les masques, c'est-à-dire me dénuder, me montrer dans ce que je ne veux pas, me voir dans ce que l'existence m'inflige, et gagner dans un autre espace intérieur. Ce qui s'appelle mon essence. Mais on vous sent quand même plutôt joyeuse. C'est de la joie ou c'est de la souffrance, ce travail ? Ah non ! La souffrance du monde, la douleur, par exemple, si je casse la jambe, comme aujourd'hui, eh bien, elle est là. Mais il se passe qu'on vit, en quelque sorte, sur deux plans, et je vous étendrai peut-être, on a la possibilité volontaire, délibérée, de passer d'un plan à un autre. Lorsqu'on se sent piégé, si on peut dire, par les éléments terrestres, sensoriels et charnels de la vie, on a la possibilité de se déprendre de cette emprise, de se détacher, parce qu'on a pris l'habitude et qu'on a travaillé, qu'on s'est écouté, qu'on a pratiqué la connaissance de soi, on a la possibilité de se déprendre et de retrouver sa retraite intérieure qui confine à l'absolu, parce que là, la paix sereine vous pénètre. Donc maintenant, après avoir parlé un peu de votre état d'être, on va se poser la question que se posait Léonard de Vinci et plein de philosophes. Nicole Marchand, pour vous, qu'est-ce que l'homme ? Pour moi, qu'est-ce que l'homme ? Vous, pas homme, vous entendez un schéma général de l'homme dans lequel je rentre moi-même. Voilà, on a pris l'homme de Vitruve. L'homme, l'homme de Vitruve. Voilà, on parle par exemple. Ça, c'est quelque chose de figure. C'est une image géométrique et symbolique par laquelle Léonard de Vinci a essayé de faire rentrer l'homme dans un ordre qui serait un ordre divin. Vous voyez que le carré dans lequel l'homme est enfermé et qui représente son état terrestre est inclus dans le cercle, qu'on appelle parfois le cercle de l'éternité, le cercle des hiérarchies célestes. Voilà. Donc, il répond déjà à la question que vous me posez, que je peux un petit peu développer. Voilà, et alors, il faut dire au spectateur qu'on a choisi ensemble les images que vous allez commenter. Ça va nous permettre de faire un fil conducteur. Première image à commenter pour qu'est-ce que l'homme. Vous avez choisi l'image. Là, voilà. Alors, pourquoi celle-là ? Eh bien, voilà. C'est déjà une figuration de la réponse que je vais donner à la question qu'est-ce que l'homme. Vous avez vu le carré dans le cercle dont un homme qui est coincé dans la vie terrestre mais qui peut s'élargir à le cercle et le symbole de l'infini qui s'éteint sans cesse, qui n'a pas de fin. Eh bien, là, c'est une autre image, ce qu'on appelle le dieu Janus dans l'Antiquité. C'est-à-dire le dieu de l'Antiquité qui est évidemment célébré par tous les philosophes que je représente moi-même, la philosophia, la philosophie de la sagesse. Eh bien, cet homme, il est double. Et il y a deux figures également couronnées et égales. Ça, c'est extraordinaire. C'est la plus belle figure de Janus que je connaisse parce que d'un côté, vous avez le visage de l'humain terrestre et de l'autre, le visage de l'homme céleste qui va représenter, qui correspond très bien comme forme l'homme céleste à cette expérience intérieure que je fais moi-même, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette retraite, en fait, dans mon intimité profonde, m'ouvre à des espaces, à des dimensions qui ne sont plus de la Terre et donc forcément du ciel. Voilà. Vous avez deux visages et ces deux visages sont également couronnés. Et c'est très important de reconnaître ça. Car je ne veux pas enseigner, si je peux dire, excusez-moi, c'est un mot qui m'est professionnel, je ne veux pas enseigner le mépris de la Terre. Loin de là. Je veux simplement enseigner la méfiance à l'égard des tentations terrestres qui nous plombent vers les événements du temps et qui nous mènent vers la mort, évidemment, puisque le temps nous mène à la mort. Mais nous verrons tout à l'heure que ma personnalité terrestre, tout imparfaite qu'elle soit, a son utilité pour gagner, conquérir le céleste. Il suffit simplement d'une orientation sur la vie terrestre différente. Dans le jour nord, également, mon corps charnel, car il a son utilité. Nous allons y venir bientôt, c'est assez difficile. Et les puissances célestes qui organisent l'univers, et en particulier la vie sur la Terre. Autre image, pour représenter l'homme, vous avez choisi aussi de montrer cette peinture. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette peinture, pour vous ? Je l'aime ! Pourquoi ? Je l'aime parce qu'elle est stupendue, c'est une image de choc. Vous voyez justement cette double nature de l'homme et qui est aussi la mine. Une, dont j'ai mis longtemps à me débarrasser, à m'éloigner. C'est l'homme terrestre. Alors, il est grossièrement dépeint, il est lourd, il est massif, parce que c'est une figuration concrète d'une réalité abstraite. Nous sommes dans la vie terrestre, lourd, et vous voyez aussi autour de cet homme des éclairs. Car cet homme, il pense, évidemment, il a un cerveau, on le voit. Et ce n'est pas toujours en faveur de sa libération, hors du temps, et de la prison du temps, et de la mort, et de l'illusion qui nous habitent. Voilà. Mais, 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 de son cœur, dans son cœur, brûle un feu. Et je l'appelle ce feu, le feu divin, le feu divin de l'âme, qui veut, qui voudrait rayonner dans cette masse obscure de la chair, et qui n'y arrive pas. C'est un tourbillon, rougeoyant, des passions. Voilà. Donc, petite anecdote. Ce que je présente là, est accessible à tout le monde. Et je pourrais dire même aux enfants, à l'âge de neuf ans, il m'est arrivé ceci, il m'en est arrivé, des intuitions. Donc, j'avais neuf ans, je marchais, c'était de dimanche, d'hiver, je marchais dans une rue, une petite rue, tranquille, et j'avais revêtu un jouet manteau rouge, pas rouge comme ça, mais rouge, plus éteint, fait par ma mère. J'aurais dû être très 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 contente, tout en plus que je marchais vers la place publique, la place du tambourin de Pézenaz, qui était ma ville natale, où se tenait une foire fouraine, fête fouraine avec des manèges, et j'avais dans ma poche quelques sous donnés par ma maman pour monter sur les manèges. Mais j'étais pensive, comme si cette musique lancinante des manèges répétitives touchait à moi un point douloureux. Et à ce moment-là, tout en marchant, une vision m'est apparue très étrange, que j'ai gardée toute la vie par devant moi, et qui me vient très 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 souvent, des milliers de fois peut-être. Je voyais une sphère ronde, sous mes pieds là, à mesure que je marchais, bombée, et sombre. Et sur le bombé de la sphère, il y avait une petite bille, comme en ont les enfants, grise, qui roulait d'ici, de là. Croyez-moi, j'ai su immédiatement, j'ai saisi immédiatement la symbolique. Le bombé de la grande sphère, c'était la terre. Je le savais. Et la petite bille, errante, qui allait de ci, de là, c'était moi. Et j'ai entendu la phrase, cette bille, c'est toi. Voilà pourquoi toutes les représentations duels, disons, de la nature humaine, me touchent. Parce que mon cœur d'enfant, qui était quand même pur, avait déjà le pressentiment du danger, de l'effroi, je pourrais dire, et du vide, que représentait l'existence terrestre. C'était comme un talisman que je porte, à moi, cette image, je ne m'ai jamais abandonné. C'est comme un talisman qui me protège, qui me disait déjà, toute petite, attention, danger, terre. Voilà. C'est amusant, mais c'est très profond. Alors, il y a cette image aussi que vous avez choisie, qui vous inspire, c'est une statue, on trouve ça dans une cathédrale, je crois, en France. Alors, pourquoi c'est ce symbole de la rose, notamment, qui apparaît là ? Eh bien, vous voyez bien, c'est l'antithèse, c'est le pantalon posé de la vie terrestre et des passions. Vous pouvez admérer ça, c'est une image virginale. Elle représente, donc, une femme, l'âme, qui est penchée, qui s'incline, ce que je dis quand je dis qu'il y a une autre retraite à nous, qui s'incline vers son cœur et qui contente, qui respire, le parfum d'une rose. Oh, la rose, c'est un symbole peut-être très long terme. On la rencontre chez Hermès l'Égyptien dans la Haute-Égypte et on la rencontre chez, évidemment, tous les roses croix et les alchimistes en tant que symbole d'un principe en nous qui relie, enfin, qui est planté, qui gît dans un principe d'éternité, d'un principe de la vraie vie, puisque la philosophie Sophia a pour but de mener l'homme à la sagesse dans l'Antiquité, en tout cas, et je suis très proche des penseurs antiques, évidemment. Elle symbolise dans le cœur une force cachée qui ne peut pas se manifester comme vous l'avez vu dans cette monstreuse chair de la photo précédente, mais qui attend et la patience de l'âme endormie est visible sur cette photo. L'être humain, le féminin, je m'identifie bien sûr à ce féminin-là, se recueille un petit peu dans une attente émue de l'éveil de cette vraie vie, de cette vie non-terrestre qui n'a pas de fin puisqu'elle est non-terrestre. Voilà. Alors, autre image, ça c'est quelque chose que vous m'avez fait découvrir dans un petit livre d'alchimie présenté cette image qui est peu connue d'un auteur qui vous a beaucoup inspiré, je crois. Ah oui, oui, oui. Alors, de qui s'agit-il là ? Nous allons retrouver de nouveau, mais avec cette fois des images un peu plus élaborées puisque ce sont des images ésotériques. La rose de la femme et l'homme qui marche lourdement, ce sont simplement des images suggestives et émotionnelles. Là, ça fait appel un petit peu davantage à la pensée. D'abord, vous voyez l'homme, l'humain que nous sommes présenté de manière sombre, pas lumineuse. Et vous voyez comment les forces qui sont cachées justement en lui, les forces divines qui sont représentées par des planètes, nous allons le voir, comment les forces divines tournent qui émanent donc, qui voudraient illuminer la tête et qui voudraient parvenir au cœur pour devenir ce que l'homme retrouve une unité à lui entre la tête et le cœur se heurte en arrivant au cœur, au serpent. Voilà, on a effectivement une image d'un serpent qui entoure le cœur de ce personnage. Et le cœur, c'est quoi ? C'est un soleil, c'est ça ? Le cœur représentant évidemment le soleil ou si vous préférez la rose divine un principe de vie qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il est coincé, il est prisonnier, il est enfermé dans une psyché comme nous avons vu les éclats tout à l'heure qui n'est pas propice à l'accueillir et qui au contraire obéit à la foi du serpent c'est-à-dire la tentation tout simplement de la vie terrestre. D'accord. Alors précisez qui a dessiné ça à l'époque ? Ah ça, cette figure on la trouve dans un livre de Georges Guichetel du début du XVIIe siècle fin du XVIe début du XVIIe qui avait créé une communauté d'illuminés disons car ce personnage ce grand esprit en fait Georges Guichetel avait abandonné la vie terrestre s'il était invocant il avait vendu tous ses biens il avait tout donné à sa soeur il avait changé ses habits de soin quand on les habille de rustre et voulait quitter ce monde et connaître le royaume divin il voulait être un habitant c'est ainsi qu'on peut parler du royaume divin qui n'est pas évidemment dans ce monde du temps et de l'espace au zéro et donc il a il a fait des schémas des schémas pour représenter tout le processus qu'il a dû vivre pour réaliser ce qu'il a réalisé son but et par un processus procédé par un processus plutôt qui s'appelle la transfiguration et qui fut d'ailleurs vécu ici-bas par Jésus le Christ voilà donc il était disciple du Christ il voulait suivre le Christ alors il a représenté vous allez voir plusieurs images tout ce processus qu'il a dû suivre de transmutation alchimique de lui-même très intéressante vous verrez les autres aussi voilà on va continuer le voyage dans les images pour voir une autre image alors là c'est l'image une autre image qui est à la fin du livre ça c'est l'autre image pour on la revoir elle symbolise l'objectif de Guichet et qui est aussi je ne suis pas prétentieuse car je peine qui est aussi le mien la transfiguration c'est comment cet homme de ténèbre disons obscur que nous sommes parce qu'à nous il s'agit de du penser sans obscur ce qui signifie le manque de clarté la confusion de nos vies de nos buts de nos valeurs des relations que nous avons etc etc vous connaissez tout ça voilà et dans cette image ça représente la réussite finalement de ce grand esprit qui est finalement l'imitateur du Christ du Jésus Christ vous voyez comment il a triomphé vous voyez comment la rose du coeur s'est épanouie comment les radiations de lumière ont pénétré toute sa corporealité comment sa tête est illuminée le coeur libéré le coeur rayonne et il a représenté les grandes puissances correspondant à certains lieux du corps en bas dans les jambes tout en bas le royaume infernal pour lui qui est le royaume terrestre l'enfer c'est ici voilà donc ça ça annonce ce que Giselle voulait vous avez vu d'où il est parti du terrestre et il arrive alors le céleste autre image du céleste ou de peut-être quelque chose c'est cette image avec que que je vous demande de commenter parce qu'elle est beaucoup moins évidente à comprendre elle n'est pas du tout évidente à comprendre d'autant plus que il faut que j'explique voilà vous allez y reconnaître trois éléments au centre et qui rayonne dans une triplicité puisque c'est un triangle une figure triangulaire qui représente une triunité une triunité de force ça ça représente géométriquement ce qui est le langage de tout l'ésotérisme on parle géométriquement la rose du coeur et cette rose du coeur s'est épanouie c'est en train de s'épanouir de rayonner dans l'espace dans ce même espace elle va conquérir des espaces voilà et elle représente en fait c'est qui figure le microcosme c'est-à-dire cet homme auquel j'inspire qui n'est plus l'homme terrestre mais qui en fait est semblable à l'univers qui est en lui-même dans son être intérieur qui pose dans son être intérieur toutes les forces toutes les propriétés d'intelligence et d'amour de l'univers vous avez donc à l'extérieur le corps et entre le corps et la divine étincelle du milieu vous avez retrouvé les comment je pourrais dire les facultés circulaires la spirale que vous avez tout à l'heure projetée sur l'homme sombre qui sont les facultés de l'âme donc vous pouvez aller de l'extérieur du corps l'âme vit vit et s'épanouit avec des facultés que vous connaissez tous Mercure la pensée Vénus le coeur Mars la volonté etc Jupiter l'action puissante et Saturne qui va faire passer la porte du destin voilà donc vous avez figuré abstractement et c'est très difficile la même chose que vous avez vu concrètement dans la figure de Giselle tout à l'heure c'est un peu difficile alors pour repartir sur des choses plus faciles parce que vous adorez la poésie donc vous aviez choisi pour clôturer cette partie de nous commenter de nous lire un poème de Paul Verlaine qui est Il pleure dans mon coeur on vous écoute oui j'ai choisi un poème de Verlaine parce que ce poème fait écho aussi à comment je pourrais dire à à l'impression que m'ont laissé mes premières années de jeunes mariés d'un qui débouchait qui débutait dans la vie qui rencontrait ses premières difficultés je disais à une de mes amies qui c'est merveilleux de me trouver toujours joyeuse ou dynamique je disais mais derrière derrière mes rires il y a des sanglots et un jour je suis tombée sur ce poème de Verlaine que j'ai précieusement mis de côté et que voici on vous écoute je le lis oui oui allons-y il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville mais quelle est cette langueur qui pénètre mon coeur oh bruit doux de la pluie par terre et sur les toits pour un coeur qui s'ennuie oh le sang de la pluie il pleure sans raison dans ce coeur qui s'écœure quoi ? nulle trahison ce deuil et sans raison c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi pourquoi sans amour et sans haine mon coeur a tant de peine bien alors deuxième grande question Nicole Marchand sur le chemin de votre vie si vous vous retournez la question qu'on peut vous poser c'est d'où venez-vous quelles sont les rencontres les personnages dans votre parcours de littéraire philosophique de psychanalyste même des personnages qui vous ont marqué qui ont permis de vous construire alors on a vu que vous étiez construite un peu contre Sartre et là peut-être creuser notamment on sait alors c'est le moment de le dire que vous avez publié aux éditions du septennaire deux ouvrages sur Shakespeare un ouvrage plus général sur Shakespeare à l'âme dévoilée et un essai sur les deux visages de la femme selon Gustave Mérinck et Shakespeare dire effectivement votre rapport à Shakespeare et en quoi Shakespeare vous a nourri bon je réponds à la dernière question puis je remonterai je remonterai comment je suis arrivé à Shakespeare mon rapport à Shakespeare il est très intimement lié à ce que j'ai dit précédemment c'est que j'ai découvert découvert à Shakespeare un initié un initié à la connaissance qui sauve dont je suis en train de parler à la philosophia à l'amour de la sagesse tente évidemment d'un christianisme intérieur d'où le titre de mes deux ouvrages et notamment le premier et là me dévoiler Shakespeare cache ce qu'il est et c'est pourquoi il est un auteur qui pose beaucoup de problèmes à ses réalisateurs comment je suis venue à Shakespeare comment j'ai pu écrire sur Shakespeare c'est parce que j'ai confronté ma descente si je peux dire lumineuse dans Shakespeare à toute la pièce de théâtre que j'avais vue plus concernant et je me suis dit il faut que je le dise au monde ce qu'est de Shakespeare voilà quant à ce qui quant au déroulement de ma vie oui c'est vrai j'ai enseigné dans une université j'ai enseigné l'extensionisme dont j'ai parlé tout à l'heure et la psychanalyse la psychanalyse qui a représenté paradoxalement dans ma vie la période la plus sombre parce que papa Freud un papa Freud qui est venu apporter peut-être la peste c'est ce qu'il disait sur le bateau qu'il a mené à l'Amérique quand il s'est inflé en grande oui cette période où j'ai enseigné et étudié par conséquent profondément la psychanalyse a été une période de son parce que si on écoute frais c'est un peu comme si l'on suit Sartre décidément j'ai pas toujours enseigné des choses qui me faisaient chaud au coeur mais c'est très impressionnant Freud annonce au monde que l'homme est perdu il dit même pas perdu est condamné à l'illusion aux illusions parce qu'il est un être de désir qu'il a le regret d'un paradis perdu ah tiens est-il religieux mais non mais non le paradis perdu de Freud c'est simplement la perte du sein maternel il ne faut pas l'oublier donc nous sommes dans les planches de la terre le commencement c'est ma naissance le sort du ventre de ma mère ma fin c'est la mort et entre cette naissance et ce mort cette mort je suis à moi je tourbillonne comme vous l'avez vu dans la figure précédente de Gishtel dans le monde des désirs je vais d'un objet substitutif à un autre et donc je brûle la chandelle de ma vie pour rien voilà et donc quand vous lisez Freud que vous êtes influencé par Freud votre vie s'en ressent forcément nous ne pouvons pas pénétrer pénétrer des mots d'un être intelligent l'intellect dirait il se trouve très fort sans être impressionné au sens de recevoir l'impression et être influencé en ce moment là dans la vie vous faites beaucoup moins attention à votre comportement voilà pourquoi je n'en dirais pas plus là-dessus mais je suis sortie de de cette de cette comment on peut dire de cet enfermement dans la psychanalyse par miracle par miracle parce qu'il m'est arrivé des maîtres d'un collègue les lettres de l'école La Rose-Croix d'Or voilà et ces lettres de la Rose-Croix d'Or ont revivifié en moi toutes les les beautés que j'avais rencontrées durant la lecture de Platon que j'avais potassé sérieusement pour l'application donc j'ai été sauvée je peux dire par ces lettres de documentation qui m'ont rappelé mon premier amour mon premier amour de jeunesse de mes 18 ans qui s'appelait Socrate et Platon Socrate qui enseigna au jeune patricien Platon et qui enseigna ce qu'était la vie divine disait l'âme est parente de Dieu c'est une phrase qu'on ne lui parle mon âme est parente de Dieu et Platon vous voyez ici un jeune athénien richissime évidemment quitta toute la richesse de sa famille il donna un dernier banquet chez lui un soir et il dit à ses amis mes amis je suis Socrate qui m'aime me suit un parmi les 20 personnes qui festoyaient avec lui le suivit et il embarqua pour l'Egypte et il alla au temple de Memphis il y resta 20 ans pour suivre l'initiation libératrice celle qui mène de la terre aux cieux alors quel est le mythe platonicien qui vous a le plus parlé dans votre travail de recherche ah le mythe platonicien alors un mythe par exemple un seul tout le monde connait le mythe de la caverne je ne vais pas m'apesantir là dessus il est tellement clair pourtant je dirais simplement trois mots il dit que les hommes sont enfermés dans ce caverne depuis leur naissance vous vous verrez c'est un peu comme Freud vous êtes nés et hop vous êtes enfermés dans ce caverne pieds et poings liés vous ne pouvez pas vous retourner et vous êtes tourné vers le fond de la caverne et vous voyez des ombres qui passent sur cette caverne que sont-elles ? elles sont les ombres trompeuses qui viennent des objets réels qui se trouvent à dehors de la caverne celle-là elle est connue je l'ai mis un jour un musée à dessiner au tableau et j'ai une élève qui s'est mise à pleurer en me disant je suis vous voyez quand on dit qu'il y a dans le coeur quelque chose qui est très sensible à l'évocation d'autres espaces et bien je l'ai vécu plusieurs fois au cours de mes cours au cours de mes cours voilà l'autre un mythe qui n'est pas aussi connu et que je donne très rapidement Platon compare l'âme vous voyez cet espace intérieur qui nous habite entre le corps et le triple esprit en nous il compare l'âme enfin il compare finalement l'être psycho-spirituel du l'homme à un char un char qui a des ailes il dit ce char c'est l'âme mais cette âme elle a deux chevaux qui la tire un cheval blanc et un cheval noir et sur le siège de ce char il y a un cocher c'est l'esprit c'est-à-dire l'étincelle qui voudrait guider mais attention quel cheval pouvez-vous suivre le blanc qui monte ou le noir qui descend voilà le second mythe de Platon que je peux relater que j'aime beaucoup très bien alors poursuivons notre voyage en images et on va maintenant poser une question amplement philosophique vous avez déjà commencé c'est de se poser la question d'où vient l'homme en général alors là tout de suite vous voulez vous c'est un petit peu plein de l'image voilà si vous voulez commenter l'image parce que l'image elle est très puissante parce que la question c'est celle de nos racines oui vous savez peut-être que cet arbre est appelé traditionnellement d'ailleurs même les gens en parlent même qui n'ont aucune initiation l'arbre de vie cet arbre de vie représente l'être humain vivant intérieurement d'une autre force vitale c'est l'arbre de vie qui est la force de vie de l'éternité tandis que la force du temps c'est celle que nous avons tous et que nous épuisons au fur et à mesure que les journées passent nous gaspillons cette force temporelle parce qu'elle suce et puis il y a une force qui ne suce pas que j'appelle la force la vitalité de l'éternité l'arbre de vie symbolise cette vitalité voilà alors donc retombons sur la question de quel rapport ai-je avec l'éternité qu'elle est ? voilà c'est important parce que jusqu'à présent j'en ai parlé d'une manière très générale très très comment on peut dire un peu mystique la rose l'éternité divine l'aspiration voilà et là je vous en donne une image ici qui est très précise expliquez-nous un peu oui cette étincelle nous l'avons emmenée avec nous en naissant c'est étrange quand vous voyez naître quelqu'un un bébé que voyez-vous apparaître lorsque l'enfant parait dit Victor Gaulle le cercle de famille lorsque l'enfant parait mais le verbe parait est fondamental qu'est-ce que c'est qui apparaît au monde et qui dit bonjour me voilà on croit généralement que c'est ce petit paquet de chair qui sort de de l'utérus mais c'est ce principe du coeur cette étincelle porteuse de trois puissances c'est pourquoi peut-être nous sommes toujours touchés par ça par quelle vie qui sort des pores de l'enfant et qui vient d'ailleurs voilà mais encore elle ne dit pas son mot elle ne dit pas son nom ici vous la voyez avec ce on pourrait appeler ça des potentialités on dit que Dieu c'est tout puissant et dans nos formules ça veut dire qu'il possède en lui dans le grand espace qui a quelque chose en son corps il y a des possibilités des la possibilité d'émarrage de fausses qu'on ne voit pas encore on est tout puissant la puissance ce n'est pas l'acte encore c'est un langage un peu aristotélicien en pensant donc voilà voilà que nous portons à nous cacher une volonté divine un amour sagesse et une intelligence qui fait que dans toute situation de la vie la volonté de Dieu et l'amour sagesse universelle je saurais comment agir pour qu'il soit présent et pour solutionner tous les problèmes on va dire ça c'est puissance potentialité la question c'est de savoir si je vais vivre de ces trois puissances si moi cette rose du coeur c'est une étincelle d'esprit c'est le triple esprit cette trinité trinité vous savez pas c'est pas un hasard cette trinité je lui permettrai de s'ilprimer mais à moi dans cette vie-ci et de m'arracher autant alors si on remonte la question du temps alors effectivement un schéma compliqué sur l'idée des hiérarchies peut-être commenter ce tableau oui je vais là tout d'un coup on fait un grand pape un grand pape mais il était appelé il était forcément appelé par les images précédentes j'ai déjà dit que lorsque je rentre en moi-même et que je goûte à cette vitalité de l'éternité l'espace tridimensionnel je veux dire pas qu'il s'écroule mais enfin se retire à l'arrière-plan et je pénètre dans les sphères les espaces ça s'appelle les espaces aujourd'hui la science parle d'espaces parallèles voyez donc elle approche bien cette idée qu'il y a d'autres espaces que l'espace que vos yeux voient et dans lequel vous vous mouvez mais un espace dans lequel habite d'autres êtres qu'on appelle les hiérarchies et ce sont donc ces hiérarchies qui permettent qui permettent l'existence de on peut dire donc ce sont ces hiérarchies qui furent le domaine elle est le pays originel de de l'étincelle l'étincelle elle avait elle pouvait éclore si je peux dire dans la lumière dans un bain de lumière des hiérarchies angéliques j'entends des hiérarchies créatrices elle était l'une elle était dans le sein de de ces hiérarchies vous avez dans Platon puisque je parle du Platon tout à l'heure un passage où il évoque ça s'appelle la réminiscence chez lui et vous en avez nous-mêmes d'ailleurs nous l'avons puisque nous sommes émus par tout ça que vous êtes là en train d'écouter un exposé comme ça donc Platon disait qu'il avait la nostalgie de sa vraie nature celle qu'il possédait celle et que nous possédions tous lorsque nous vivions parmi les dieux voilà donc nous fûmes habitants de ces sphères et nous sommes à un moment donné descendus sur la terre nous avons perdu le lien avec ces sphères et ces puissances je peux dire rétrécis rétrécis diminués devenus pauvres d'éclats et de puissances et se sont enfermés ont été enfermés en fait dans le corps de chair qu'est le l'autre c'est très difficile à saisir intellectuellement tout à fait avec le mental mais le coeur comprend d'accord alors du coup ces sphères on parle de planète oui c'est ça on parle de puissance avec différents noms vous avez norqué cette connaissance elle vient d'où parce que voilà alors là quelle est très bonne question oui j'ai dit tout à l'heure que j'étais sortie de mon sommeil de mort de la psychanalyse grâce à l'école de Rose Prato que m'a apporté l'école de Rose Prato elle m'a apporté trois choses fondamentales d'abord l'évangile mais elle a éclairé l'évangile elle ne m'a pas laissé me débrouiller avec le texte et tout ce qui se raconte elle a éclairé cette évangile c'est à dire la philosophie du salut par la cosmogénèse et par l'anthropogénèse elle m'a révélé que cet être humain qui marche ici sur cette croûte terrestre sur cette surface terrestre pouvait pénétrer d'autres strates de l'univers d'autres sphères d'autres espaces et elle m'a montré comment je suis moi-même comme tous les êtres humains arrivée sur cette terre après avoir été guidée par les hiérarchies qui habitent ces sphères vous avez vous savez par exemple au-dessus de la terre vous trouvez la sphère des anges qui veillent sous nous puis des archanges puis des archais puis des éloïs puis des esprits de marche du mouvement des esprits de la sagesse et des trônes et au-dessus hors de ces sphères vous avez les syraphins et les syrubins qui sont qui unissent les soleils les étoiles voilà les anges nous suivent d'incarnation à l'incarnation les archanges veillent sur la pureté de notre corps vital les archais sur l'intelligence cérébrale les esprits du mouvement tout ce qui fait nous fait bouger voilà les esprits de la sagesse ça se comprend mais c'est la sagesse divine c'est pas la sagesse de ce monde c'est la sagesse infaillible qui fait que dans les situations données dans les relations données je saurais ce que j'ai à faire parce que je suis pure de toute impulsion influence terrestre et les trônes qui sont les esprits de la volonté donc imaginez ceci votre guise tel de tout à l'heure que vous vous dites d'envoyer les planètes tourner autour du coeur et puis ensuite pouvoir passer après le serpent ne représente qu'une seule chose attention à ce que je veux dire c'est à notre liaison intime interne secrète pas un peu soufflante interne secrète avec les hiérarchies elles-mêmes est-ce que c'est clair ou pas ? voilà donc après il faudrait relire des ouvrages il y a la cosmogonie des Rose-Croix de Max Hendel qui parle de ça ou il y a d'autres choses ? ça on le trouve dans diverses la película Rose-Croix avec sa propre littérature je l'ai lu mais j'ai été éclairée beaucoup par Routor Stenner je suis rentrée déjà je connaissais Christian Murti pour la vie dis-à psychologique mais les Colores-Croix m'a ouvert aux espaces et depuis je vis et je suis bienheureuse autrefois on parlait des îles des bienheureux en évoquant les consciences humaines qui s'étaient libérées et je suis très reconnaissante à les Colores-Croix d'or de m'avoir appris le caractère cosmique de ma vie de m'avoir ouvert une porte sur le cosmos sur l'univers et de m'avoir appris que j'étais un enfant de l'univers mais pas un enfant charnel encore qu'elle s'occupe aussi de ma chair sinon tout s'effriterait mais si je suis bien c'est pas uniquement une connaissance intellectuelle c'est une connaissance que vous avez reconnue comme étant vraie intimement aussi c'est ça ou pas d'abord d'abord on tout commence je vais venir je vais venir à l'expérience tout commence par une connaissance intellectuelle premier adulte de chercheur vous écoutez une école et cette école vibre d'une vérité qu'elle possède et cette vérité c'est celle que vous cherchez vous entrez dans cette école vous ouvrez les livres et vous êtes donc déjà ébloui par l'accord qu'il y a entre ce que dit les livres de cette école et ce que vous cherchez c'est un premier point après vient la vérification je peux vous donner une chose racontant une seule expérience je sortais un jour d'un livre qui s'appelle qui n'est pas d'ailleurs de l'école de l'Aurange-Credor qui est d'Alice Bellet je ne le cache pas qui s'appelle Initiation Humaine et Solaire et j'ai présenté il y avait un schéma représenté l'organisation hiérarchique depuis la Trinité Jésus etc. très bien je dis ça je reproduis le schéma qui m'avait impressionné et puis je vais comme je suis fatiguée je vais m'allonger sur mon lit vide vide et à un moment donné tout disparaît ma chambre j'oublie ma chambre et je me trouve projetée dans un espace sombre noir après j'ai appris que l'espace était noir c'était nous qui le voyons coloré par le soleil mais il est noir dans la soleil et dans cet espace il y avait des êtres de feu qui le traversaient à toute vitesse après j'ai appris que parce que les anges traversaient l'avanceur à toute vitesse et enfin pour clore le tout je me suis mise à pleurer et à dire à ces êtres de feu qui m'entouraient je vous ai connus je vous ai connus je vous ai connus et ça a duré un bon quart d'heure où j'ai vécu cette expérience qu'on pourrait appeler mystique on peut en penser ce qu'on voudra moi j'ai été très secouée par cette expérience là et donc c'est ainsi que que j'ai je suis intérieurement reliée au cercle divin qui hante les espaces parce que dans ces cercles évidemment la substance n'est pas la substance de la terre ce sont des atomes très subtils des atomes spirituels troisième et dernière partie de notre entretien toujours alors avec Nicole Marchand donc Nicole Marchand en tant que écrivaine autrice où allez-vous quels sont vos projets encore vous êtes à la retraite en ce moment vous avez le temps d'écrire vous avez qu'est-ce que vous en êtes où de vos projets d'écriture ou de cette vie-là je suis contente de votre question mais un petit peu aussi mais contente car je voudrais répondre sur deux plans parce que pour moi vous avez compris que maintenant la vie purement matérielle est pénétrée de la vie spirituelle donc mes projets sur la terre sont comme au ciel selon la prière de notre père qui me plaît de resservir ici parce que ça vibra voilà alors moi j'avais donc comme vous l'avez remarqué je suis à la retraite et bien tassée donc mes derniers projets ont été d'autres écrits j'ai fait une pièce sur chaque film je le mets en scène où je lui fais rencontrer les grands personnages de l'époque et notamment des Rose-Croix puisqu'il a fréquenté des Rose-Croix nous en avons l'incertitude donc je mets en scène ces rencontres et ce qui ce qui confirme ce qui confirme bien ce qui explique bien pourquoi j'ai trouvé les mystères des mystères de l'égypte ancienne les mystères de tous les mystères hermétiques en quelque sorte dans l'oeuvre de Shakespeare tentés de son christianisme intérieur voilà donc j'ai écrit une pièce sur chaque film et je l'ai traduit en anglais et je la propose je vais la proposer à des lutteurs en scène en anglais j'ai écrit aussi un livre un roman passionnel et initiatique évidemment vous voyez que toujours les événements terrestres sont éclairés par une lumière supérieure donc je l'ai intitulé La double vie d'Elisabeth d'Espagne c'est un roman initiatique mais passionnel aussi j'ai écrit un autre petit livre philosophique et vous allez comprendre sans peine le titre que je lui ai donné je lui ai donné comme titre L'incroyable goût du véritable bonheur dont je voudrais témoigner devant vous aujourd'hui voilà en ce qui concerne les projets que j'avais mis en cours ces derniers temps et mon projet fondamental mon projet fondamental c'est évidemment de persévérer dans cette purification au sens alchimique au sens presque chimique comme lorsque les savants disent qu'un métal est pur il n'est pas mélangé d'éléments extérieurs donc cette cette élévation a la pensée claire qui illumine la tête et qui donne la sagesse divide qui fait qu'on n'a plus besoin de poser le pour et le contre mais qu'on va enchaîner tellement simple le véritable être le véritable sens dont je parlais tout à l'heure tellement simple et en même temps tellement profond puisqu'il me relie à l'univers à la parole créatrice que je crois ça remplit ma vie jusqu'à ma mort qui n'existera certainement pas parce que j'espère bien qu'une fois déposé ce corps physique ce qu'on appelle la mort je continuerai ma vie intérieure continuera à se déployer et à gagner la place qu'il attend active dans l'univers voilà donc vous avez un petit peu anticipé sur votre projet qui renvoie à la grande question effectivement qu'on va redévelopper avec aussi votre parcours et vos questions sur où va l'homme aujourd'hui alors on est dans une situation de crise sans précédent quand même dans l'humanité où beaucoup de gens se posent des questions là-dessus alors effectivement pour évoquer cette question de l'avenir de l'humanité qui n'est pas une petite affaire quand même on va reprendre quelques images notamment cette image qui parle beaucoup vous pouvez pas me laisser la précédente encore oui oui si si on peut toujours allez-y je l'aime beaucoup voilà alors pourquoi qu'est-ce qu'elle vous évoque cette image alors pourquoi j'aime cette image vous voyez parce qu'elle reprend de manière picturale évidemment sans expliquer ce que j'ai dit vous voyez un homme à l'orée d'une caverne et j'ai dit que nous étions enchaînés dans le conditionnement le déterminisme les pressions de la vie terrestre le temps ma propre histoire c'est terrible d'avoir une histoire je suis coincée dans mon passé le poids de mon passé voilà c'est la caverne la science je crois être la vérité absolue et devant l'homme il n'est plus enchaîné il n'est plus enchaîné dont cette image représente un grand espoir l'homme qui a compris l'aberration d'accepter cette vie terrestre et qui aspire enfin qui voit pour la première fois de sa vie la véritable immensité c'est une expérience étrange et considérable que de sentir qu'on est habité en soi qu'on porte en soi l'immensité l'immensité et la beauté l'expérience de la beauté est extraordinaire elle prouve vraiment qu'il existe d'autres connaissances que la connaissance sensorielle voir un beau visage voir un plan d'eau mirotant au soleil c'est une chose mais voir la beauté pure qui est l'essence de toutes les beautés disons relatives et limitées que vous voyez sur la terre c'est autre chose et vous êtes en même temps que vous voyez cette beauté vous la voyez avec les jeux de l'âme vous êtes cette beauté donc cet homme là compte à la fois l'immensité et la beauté il veut aller là voilà c'est à la fois mon projet de vie mais j'espère aussi le projet de vie de tous ceux qui comprennent car il faut comprendre tout ce que je dis ne demande qu'une chose d'être compris et peut-être désiré voilà elle est magnifique cette image je voudrais la garder toujours on me la donnerait voilà autre image qu'on a choisie aussi avec vous c'est cette image de Camille Flammarion peut-être qui mérite qui est très connue mais qui mérite peut-être médiévale voilà médiévale elle est médiévale alors elle mérite d'être connue car vous voyez le même homme qui était à l'orée de la caverne qui s'est pour ne pas ressentir il est en train là d'avoir fait un pas et cette nuée resplendissante et lumineuse qui était devant lui là il va y accéder il va y accéder mais à quel prix il faut qu'il traverse qu'il abandonne le sol terrestre la glève sur laquelle nous marchons parce que ce n'est pas le vrai le vecteur humain et qu'il traverse même regardez-le les étoiles c'est-à-dire le ciel visible pour atteindre les forces mouvantes qui sont représentées par les rous de l'éternité donc quand vous dites notre père qui est au ciel il n'est pas parmi les étoiles c'est autre chose donc Platon l'appelle ce monstre divin lui donne un nom très précis il appelle je ne comprenais rien il a parlé car il a 17 ans quand j'avais lu cette page le sur-céleste mais pourquoi le sur-céleste j'étais habituée en temps dans les disons les hommes d'église de parler toujours du céleste quand on dit aux enfants on ne montre pas le ciel on montre toujours les étoiles alors Platon dit qu'est-ce qu'il y a au-dessus des étoiles et bien il y a le monde caché qui anime les étoiles il y a la hiérarchie il y a les forces intelligentes de l'univers il y a le plan qui maintient toutes les choses en place et notamment tout le bien le beau le vrai qui anime tout ça et bien il faut percer au-delà du ciel c'est quand même considérable comme travail donc je parle de Saturne de tout ça il ne faut jamais voir les étoiles visibles il faut voir les colonies d'esprit qui investissent la planète et qui 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 vivent dans la qui vivent dans les espaces tracés par les trajectoires des planètes dans chaque ordre hiérarchique envoie ces puissances vers la terre vers nous qui sont en bas à partir d'une sphère chaque sphère traverse les autres sens dessous et ça c'est l'univers invisible l'univers qui n'est pas visible quand les roues célestes là qui tournent autour de nous voilà c'est vrai que c'est il a un bâton du pèlerin le bâton du pèlerin c'est un pèlerin c'est un pèlerin c'est le pèlerin de l'immense du tarot de l'infini de l'infini voilà la terre c'est le fini et on va vers l'infini c'est l'infini et on peut dire donner un autre nom à l'infini on peut l'appeler l'absolu aussi et lorsque j'avais lorsque j'avais 17 ans je me suis présentée toute fière à Montpellier j'ai quitté mon petit pèlerinage pour m'écrire à l'université j'étais avec d'autres jeunes filles au guichet devant le guichet de la secrétaire et elle parlait de ce qu'elle désirait le plus en plus des connaissances ce qu'elle désirait le plus et elle me donne ce que moi je souhaitais le plus là dans les années 4 et je vais essayer de parler je ne sais même pas pourquoi je leur ai répondu l'absolu elle m'a regardé pétrifiée et puis elles sont parties dans l'éclat de rire ça m'a tellement blessée cette éclat de rire que je me suis écartée d'elle en me disant je ne suis pas comprise mais même moi je ne sais même pas pourquoi j'ai dit l'absolu ce qui me confirme encore une fois que nous portons une vieille connaissance et que quand nous prenons un chemin nous y venons non pas comme ça parce qu'aujourd'hui nous l'avons dessiné mais parce qu'il a été préparé depuis longtemps par les expériences et de nos vies intérieures dont je n'ai pas parlé dont j'aurais pu parler aussi voilà et c'est vrai qu'après comment vous interprétez le fait que derrière quand il passe la tête on a l'impression qu'il y a que le voyage n'est pas fini qu'il y a différents niveaux ah oui le voyage n'est pas fini voilà c'est l'absolu il y a des degrés dans l'absolu après non ? parce que l'absolu qu'est-ce que c'est ? on appelle Dieu c'est la vie universelle ce sont l'absolu c'est une vie qui qui comme la nôtre mais en immense expire expire elle se développe sans cesse et on peut dire que lorsque nous commençons le chemin de l'éternité nous allons avec cette vie portée par cette vie dans le bain de lumière de cette vie qu'on appelle Dieu ou l'intelligence souveraine ou l'être suprême peu importe nous allons maintenant découvrir nous-mêmes toutes toutes les comment on peut dire les potentialités toute la richesse du divin le divin ce n'est pas comme de passer dans une pièce qui serait la terre et dans une autre puis c'est fini le divin vit et lui vit avec sa création et sa créature nous ne sommes pas créés séparés d'un divin loin de nous d'un Dieu là-haut quelque part nous sommes partie prenante de sa vie et nous sommes avec lui comme un rayon de son soleil de sa vie et nous nous contribuons au propre développement de cette vie universelle infinie si elle n'était pas si elle ne continuait pas elle ne serait pas infinie elle s'arrêterait devant quelque chose donc elle ne serait pas le parfait elle ne serait pas divine le divin c'est extraordinaire à comprendre le divin ne peut pas se comprendre si on ne le met pas dans si on ne le met pas mouvement dans une vie qui ne cesse jamais de se déployer nous revenons sur une image qui vous est chère c'est toujours Gishtel alors là on est sur une autre image différente que vous allez nous commenter pour évoquer effectivement l'avenir de l'homme bien oui nous avons vu que l'homme est appelé vous savez il est appelé d'ailleurs par l'hierarchie il est appelé par son propre sa propre désir son propre édition il est appelé à passer je mets dans la terre il faut transpercer passer la frontière si ça vous voilà et là c'est la même chose réussir et figurer dans notre propre corporelité parce que tout ce que nous vivons psychiquement ou spirituellement sont répondants dans la corporelité étant donné que nous vivons de la matière de l'esprit et de l'âme ils se correspondent alors que voyez-vous qu'est-ce qu'on voit c'est très intéressant dans cette image vous remarquez que l'homme figuré ici a deux parties une parfaitement claire et l'autre encore au son avec un chien qui tient encore la peau donc il est sur le chemin où il est en train de passer la tête qui est illuminée de l'autre côté de la frontière du temps et de l'espace mais il n'a pas totalement il n'est pas totalement habité il est encore un être comme on pourrait dire illuminé mais il n'est pas transfiguré il vit encore deux mondes il est dans ce monde mais il n'est plus de ce monde il est dans ce monde mais il est plus ce monde et vous voyez que le serpent qui avait autour du cœur tout à l'heure qui empêchait la lumière de rayonner du cœur et de rejoindre les espaces lumineux est brisé ce qu'on appelle dans l'évangile la tête du serpent est brisée la tête du serpent est brisée c'est à dire réellement que ce qui dans le mental rappelez-vous faisait ses éclairs autour de l'homme animal je dirais et qui empêchait cette lumière du cœur de briller comme elle brillait là il écrit Jésus cette lumière elle peut maintenant resplendir et vous voyez le serpent se briser un morceau libéré dans tout l'espace de la tête et du cœur cela demande un grand travail sur soi ça ne se fait pas par la magie des hiérarchies les hiérarchies elles vous appellent elles vous donnent leur secours le secours de Mars le secours des trônes de la volonté quand vous en avez besoin le secours de leur amour de Vénus quand vous en avez besoin mais le travail la tâche c'est vous qui l'accomplissez par la connaissance de vous-même en lâchant en lâchant en lâchant et en écoutant toujours votre inspiration vous devez avoir deux pôles lâcher lâcher le terrestre et vous tournez vers le celeste qui vous répond sinon ça serait dissonant il y a l'étincelle qui aspire et il y a les hiérarchies qui répondent donc vous avez ce moment là un chemin disons c'est celui qui va vers la lumière absolue mais qui encore n'est pas tout à fait transfiguré c'est-à-dire devenu un homme divin alors là on a une autre image un peu plus contemporaine de ce que vous expliquez alors peut-être nous expliquer à quoi correspondent ces différentes étoiles très intéressantes cette image elle est plus concrète mais elle est plus moderne aussi parce qu'en fait on voit tout ce dont je parle premièrement ce qui fera plus plus c'est le rayon de lumière qui descend dans le coeur et la tête de l'homme bon c'est essentiellement sur la tête qu'elle a été qu'elle s'est arrêtée là parce que entre temps le coeur avait été touché vous le voyez déjà je peux me lever le coeur avait été touché la lumière avait gagné le système sanguin donc le système nerveux puisque les deux systèmes coexistent la purification a été descendue dans la colonne vertébrale était remontée des deux cordons du sympathique qui sont habitées par la lumière qui alors viennent illuminer la tête et à ce moment là c'est la totalité de la corporité qui peut véhiculer dans son sang dans son système nerveux dans tous ses organes corporels la lumière d'amour elle ne se limite pas simplement à peler dans le coeur tout votre corps à monter vibratoirement tous les atomes du corps ont monté vibratoirement vous êtes dans ce qu'on appelle un homme nouveau et quand vous me demandiez qui j'étais je dis j'étais un être charnel cet homme nouveau il apparaît aux autres hommes dans sa chair puisqu'il n'est pas encore mort mais intérieurement il porte un vêtement de lumière ça s'appelle ainsi ou un lapidore c'est à dire qu'il y a lui un corps rayonnant que le dessin a essayé de rendre qui est en fait son vrai corps donc jusqu'à la mort il vous apparaîtra dans son corps vous voyez la figure le dessin mais dans son être il ne sera que lumière qui est très bien rendu quand même dans ce dessin vous le voyez avec son vrai corps de gloire alors on appelle ça c'est quoi c'est le corps astral le corps éthérique comment on peut donner des noms plus communs à tout ça ou ça en a ou c'est autre chose ou voilà ce corps n'est pas de chair donc il est fait des atomes du corps des atomes qu'on appelle énergétiques qui donnent la vie et des atomes astraux qui étaient ceux de l'origine qui sont ceux des mondes divins il est fait de ce qu'on appelle la matière primordiale c'est tout à fait différent nous sommes faits de la matière terrestre lui il est fait de la matière primordiale c'est à dire de la substance spirituelle qui envahit les espaces intercosmiques aussi loin que vous pouvez voir cette matière c'est la génitrice en quelque sorte des dieux et des hommes qui sont des dieux ça suppose que l'homme actuel change de corps astral de corps éthérique il y a un changement de corps c'est ça de corps subtil tant que vous plus vous avancez oui vous n'allez pas poser oui vous avez pendant votre vie terrestre besoin d'un minimum de vos corps énergétiques de votre corps vital vous respirez de l'air vos poumons donc ils ont besoin de ce qu'on appelle le corps énergétique dans une certaine médecine utilise voilà et le corps astral alors celui-là c'est le corps des désirs mais lui aussi libre-atour-moi il va changer parce que quand votre désir se détourne par exemple vous désirez une femme vous désirez la richesse vous désirez votre enfant et que votre désir se concentre sur ce but de la libération et que vous envisagez cette merveille qu'est la paix infinie et le bonheur infini la félicité des femmes votre corps vibratoirement monte et ne peut plus se nourrir des atomes terrestres qui vous font vibrer on sent on le dit c'est on dit c'est épidémique voilà vous vibrez tellement haut qu'à ce moment-là vous accédez à une substance autre la substance de la lumière qui vous habite donc là c'est très intéressant parce que vous voyez l'homme avec ses deux corps voilà donc tant qu'on voit l'homme qui est sur le chemin sur cette terre il vous parle il vous met qui me parle d'ailleurs c'est très bien très bien qu'il ait deux corps pendant longtemps il a son vrai corps que nul ne voit et son corps extérieur que tout le monde voit parce que sinon on ne pouvait pas parler il ne pouvait pas dire mais je connais la lumière mais la lumière existe la lumière vous appelle et touchée par la propre vibration de sa parole c'est le cas des grands esprits et des grands maîtres rien que le fait qu'il parle qu'il communique une image ceux qui la reçoivent reçoivent l'impression de vérité de cette image parce qu'il y a ce pouvoir de dire la vérité du haut de la hauteur où il se tient on revient alors suite à votre amour pour Gishtel on voit cette image peut-être que vous nous commentez qui est à la fin du livre qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure mais redire un mot sur qu'est-ce que Gishtel nous montre avec cet homme dans Theosophia deux choses à dire la première c'est que vous avez compris grâce à l'image que nous venons de voir que l'homme à un moment donné est totalement lumière vous avez aussi compris je vais vous attirer votre attention là-dessus si vous avez pas fait attention que Gishtel a écrit Jésus dans le coeur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'ambition du chemin c'est un libérateur la mission de Gishtel c'était la sienne c'est de devenir un être Jésus c'est-à-dire d'acquérir cet état vibratoire des corps dont j'ai parlé de devenir cet homme qui vibre d'une certaine hauteur et d'une telle hauteur que la force de Christ le rayon qui arrive sur la tête vient rejoindre l'élévation qu'il a lui-même réalisée c'est pour ça qu'il y a d'un côté le Christ c'est-à-dire la lumière du monde la lumière qui porte l'univers et de l'autre il y a l'homme Jésus l'homme Jésus c'est-à-dire l'homme initié qui a muté intérieurement qui a traversé les couches lourdes de la terre l'éthérique et l'astral et qui a réalisé un esprit un cerveau tellement clair qu'il peut recevoir la sagesse divine et là on a l'impression qu'il y a un rayonnement effectivement qui rayonne il y a des rayonnements au centre il y a ce moment-là évidemment il a reçu la lumière et il la diffuse autour de lui de façon horizontale autour des gens enfin il essaie autour des gens qui veulent bien l'écouter et s'approcher de lui mais il a conscience qu'il doit parler tous les grands ont parlé tous les grands ont écrit ce n'était pas par plaisir c'était par sacrifice oui de laisser une trace pour laisser une trace de tout ça ils sont allés très loin et la trace que Socrate a laissée c'était ses paroles qu'il a communiquées à plein temps et il a laissé quelque chose de bien plus grave encore il a accepté de mourir comme Jésus je crois lui il a bu la cigu il a été condamné à mort et il a dit qu'il fallait que sa mort serait plus utile que sa vie que s'il continuait à vivre parce que ses amis voulaient le sauver il y avait un bateau tout fait pour l'amener loin de l'exécution il a refusé il a accepté de mourir il a bien fait il a il savait sa mort s'est marquée dans les terres du monde c'est que je peux dire voilà alors pour conclure notre exposé sur le vent théorique cette image là qu'est-ce qu'elle vous évoque du coup vous l'avez choisi tout à l'heure je l'ai choisi parce qu'il n'y a que de la lumière parce qu'en même temps elle est humaine on voit un homme et on voit qu'en fait on voit son essence on voit qu'il n'est que lumière il tourne le dos à la vie terrestre il va vers le cercle l'infini de Dieu voilà chacun aura son propre ressenti évidemment ça c'est le mien c'est un homme et c'est un Dieu voilà alors pour conclure notre échange revenir à un de vos amours et un des grands auteurs que vous avez évoqué peut-être avec Shakespeare et une citation tirée d'une de ses pièces Le Marchand de Venise je vous laisse nous présenter votre extrait j'ai choisi une citation du Marchand de Venise parce qu'on la présente souvent comme une pièce sociale compliquée avec très moderne or j'ai choisi cette citation enfin vous voyez c'est un jeune homme il s'appelle Lorenzo il est à côté de sa la femme qu'il aime Jessica lui il lève les yeux vers le ciel elle n'a pas encore compris et c'est étrange parce que dans cette dans cette pièce il y a un autre couple et dans l'autre couple ça sera la femme qui aura compris pas l'homme ça c'est très intéressant il lève les yeux et Jessica elle est amoureuse elle plafonne comme elle le dira après dans le monde des sentiments alors il lui dit ceci assieds-toi Jessica regarde comme le ciel est profondément incrusté de coupes d'un or brillant il faudrait qu'elle lève la tête de la terre tout ce que tu contemples jusqu'au moindre cercle chante comme la musique des anges reprenant en coeur la voix des jeunes chérubins aux regards ingénieux telle est l'harmonie de notre âme immortelle nous unissons les sphères les hiérarchies le coeur de l'homme et l'homme assis sur ce banc ce texte est merveilleux notre âme elle est là elle est semblable à cette grandeur des étoiles et des coupes d'or c'est formidable merci Nicole Marchand on va avoir envie de relire Shakespeare et de nous replonger dans tous ces textes que vous avez évoqués merci beaucoup merci à vous c'était une belle finale merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?